Bonjour, bonjour et bienvenue au ViaGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi et le crudit c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. Mais comme hier et comme demain et après-demain, ce ne sera pas un camp tout neuf, ce ne sera pas une nouveauté, ce ne sera pas quelque chose, un programme original, ce sera une vieille rediffusion, fin de saison, de début de saison 3 sur le thème festif. En attendant, Papy se soigne, en attendant, Papy travaille sur la millième, grand live samedi à partir de 8h30 le matin, ne l'oubliez pas, on va essayer de tenir les 16h. J'espère que ma voix sera bien remise et tiendra jusque-là. En tout cas, je fais tout pour cela. Et gros poutou à tous et bon épisode, Undifféred from the Appalach, voici tout de suite le 997ème épisode d'Un jour en camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Justomère, le camp de Justomère, appelons-nous Justomère, appelons-nous Justomère. Alors que ce matin, les enfants, nous poupons dans la forêt, vous l'aurez remarqué, juste à côté tout simplement, du grand barbecue de notre ami Graham, le super mutant Sassin, la viande, jusqu'ici. On est juste en contrebas chez Homer, vous voyez le stand de préparation se trouve juste au-dessus. Voilà, et en contrebas de cette zone où se situe le grand barbecue, on connaît, il y a un étang. Un mini étang qui fait un lieu propice généralement. On a déjà vu des constructions ici, parce qu'il y a une partie protection naturelle avec les rochers autour. Homer lui a décidé de poser sa maison à proximité. Vous voyez que vous avez une espèce de petit ponton en bois, voilà, tout simplement, qui amène à proximité de sa maison. Alors, sa maison, les enfants, c'est une grande construction, une grande construction en l'eau contemporaine, le bois comme ça, bleuté, couleur moderne, coloniale, avec une grande palissade blanche qui fait tout le tour de la maison, qui elle-même ceinture ce qui semble être une grande cour qui fait tout le tour de la maison. Donc, on a véritablement, vous pouvez le constater, une grande, 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 grande construction. Et quand on voit les tables à l'extérieur qui sont sur le lot du style Red Rocket, vous comprendrez comme moi que nous sommes sans doute sur ce qui ressemble à côté de l'endroit où on fabrique le barbecue. Tout simplement, un restaurant, les enfants. Je pense que Papy va aller se faire un gueuleton. Je m'approche et je vais découvrir qu'on me dit la Bramine Bleue. Oh, c'est un restaurant à thème, les enfants, la Bramine Bleue. Vous savez que j'adore la Bramine Bleue. Généralement, je l'adore en peluche. Je ne l'ai jamais goûté en steak, la Bramine Bleue encore, mais bon, pourquoi pas ? Du coup, la Bramine Bleue, elle est juste fantastique. Je vais monter la petite volée de marche. J'arrive, quelques affiches lumineuses au mur à l'extérieur qui nous accueillent. Mr. Andy, le robot Red Rocket, celui qui est débloquable à la fin de la saison 5. Et puis, la magnifique Nuka Girl à côté. La palissade est ici, je la referme d'un moment, vous savez, mon amour des portes fermées. Et puis derrière, regardez, je vais faire le tour déjà de la terrasse. On va éviter de regarder à l'intérieur de ce côté-ci, séparé par une autre, une porte de palissade. Voilà, nous avons tout simplement la zone technique, les enfants. Zone technique en extérieur. On a un sol en pavé arrondi de la saison 4. C'est classique, j'ai envie de dire, pour une cour, pour une esplanade, pour quelque chose d'extérieur. Le pavé, c'est fantastique. Donc, les différents établis sont ici, établis d'armure et d'armes, établis de chimie. Il ne nous manque que le bricolage et le poste d'armure assisté. Mais je n'ai pas fini de faire le tour, les bennes à ordures. Là, on est donc à l'arrière du restaurant, tout simplement. Vous avez le Nucatron ici, poste de récupérateur, de collectron récupérateur. Et vous avez un vieux reste là-bas de Vertibot. À moins que ce soit une escouade de la confrérie de l'acier qui ait décidé de venir déjeuner ici. C'est tout à fait possible. Vous avez même des calcinés qui ont décidé, qu'est-ce que je fais sur cette arme de merde. Pardonnez-moi. Ah bah, tout de suite, c'est mieux. Ah oui, il n'y a pas photo. Voilà. Un client mécontent en moins, c'est une note meilleure sur TripAdvisor pour la bramine bleue. Non, ne me remercie pas, Homer. Ça me fait plaisir. Et puis, les enfants, on va arriver. On ressort de ce qui doit être la zone technique. Il y a une palissade de chaque côté. Il y a une moitié de terrasse à l'arrière. Vous avez les bennes à ordures et vous avez la zone technique. Et puis, pour le reste, on revient dans la zone restaurant, je pense. Table et banquette du Red Rocket avec une petite bouteille Nucca-Cola tournante. Avec la lumière, ça fait lampe. Je pense que de nuit, la visite doit être assez sympathique sur la terrasse. On a également des poubelles. Poubelle façon Wild Spring. Ça, c'est l'entrée arrière. Là, c'est pour rejoindre la terrasse depuis le bâtiment principal. Bonjour. Ah, non, vous n'avez pas réservé, monsieur. Désolé. Ah, oui. Ah, il faut réserver avant. Vous savez, ici, la petite bramine bleue, voilà. On a fait le tour. La bramine bleue, c'est uniquement sur réservation, monsieur. Eh oui, c'est un restaurant légendaire 3 étoiles. Si vous... Arrête de bouger, t'es mort ! Franchement. Sérieusement. Refermons. Et la terrasse, on la poursuit. Vous avez donc les tables et chaises du Red Rocket. Je n'ai pourtant pas fait le tour par là-bas. Non, mais il y a deux entrées à la bramine bleue, en fait. Du coup, il y a deux entrées. Voilà. Il y a le parking là-bas où on garde son vertibot quand on vient déjeuner, tranquillement. Table haute du Red Rocket. Tabouret assorti. C'est n'est que du Red Rocket. Il n'y a que là. On a une lampe Red Rocket, près de la banquette suivante, avec un petit chat animatronique dessus, très sympathique. Et le reste, ce sont des bouteilles Nuka-Cola, mais j'imagine parce que le restaurant est en partie sponsorisé, bien sûr, comme boisson officielle, par Nuka-Cola. Différentes tables et chaises comme ça qui sont toutes raccordes dans le thème. Thème Red Rocket. Il y a un client qui a oublié son cerveau, sa marmelade de cerveau. C'est dommage quand même. Vous avez les petites banquettes, petites tables. Oui, oui, coucou, mère. On s'est dit bonjour pendant le barbuck, déjà. Et je vais manger le mur, moi. En espérant que le son soit bon jusqu'au bout, je croise les dents, parce que c'est quand on ouvre le fichier après enregistrement qu'on s'aperçoit que le son est buggé. Ça m'est arrivé deux fois, la deuxième fois, donc pour l'épisode d'hier. J'espère que ça ne se reproduira pas pour celui-ci. Ce serait vraiment dommage. Voilà, et là, on en est revenu à l'autre entrée, la première, celle que nous avions me prie, quoique je ne suis pas sûr que je sois arrivé par là non plus. Mais non, mais il y a plein d'entrées à la petite bramine bleue. Voilà, la bramine bleue. Où qu'on soit, les enfants, il y a des entrées pour la bramine bleue. C'est très sympathique. On peut arriver des quatre coins cardinaux. Voilà, parce que nous, vous voyez, on a presque fait le tour. Revoilà le barbecue de Graham au-dessus. C'est la concurrence. Rassure-toi, Homer. Dès demain, il disparaît. D'ailleurs, au moment où les abonnés vont voir cette vidéo, normalement, il sera parti. Il sera parti, le restaurateur, le gros machin vert, là-haut. T'inquiète, ton resto sera le seul. Le seul sur la place de la forêt. Ah, ça rigole pas. Voilà, nous, on est arrivé par là. Parfait. Eh bien, écoutez, les enfants, on va pénétrer. Maintenant, on va pénétrer le restaurant en lui-même, bien sûr. C'est l'occasion de visiter, je rentre, et là, je vais découvrir un intérieur qui reste totalement raccord sur le thème de la restauration, bien sûr, mais sur les couleurs également. Tout ça, c'est du rouge. Rouge Red Rocket, rouge Nuka-Cola. Tout est parfaitement raccord. On a un sol en damier échiquier. Rouge, enfin, bordeaux, pour être très exact. Bordeaux et blanc. Ça, ça faisait partie du lot de mémoire. C'est peut-être pas le lot de Red Rocket. D'ailleurs, je crois bien que c'est le lot Snokumjo, si je dis pas de bêtises. Mais j'en dis peut-être, comme d'habitude. Vous le savez, si c'est le cas, comme d'habitude, vous me corrigez dans les commentaires. On a, bien sûr, on retrouve des tables, tables et banquettes du Red Rocket. Il y a une jolie découpe de la Nukia Girl derrière. Quelques shops posées, vous le voyez. Il y a la shop du Chevalet Lé de la saison 3, qui a des Inkwell, celle à côté de la Fashion Art. Eh oui, vous, vous avez la possibilité de vous installer comme ça sur une des banquettes si vous êtes plusieurs, à deux ou à quatre. Vous pouvez même avoir une grande tablée pour un groupe. Ah, si vous arrivez à huit, là, deux équipes publiques, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous pouvez vous caler à huit, voire même à dix. Si les gens ne sont pas très larges, ça va, ça rentre à dix. Easy, easy. Toujours des shops également, parce que, bien évidemment, on boit un coup quand on est ici. Et vous avez la possibilité aussi, si vous êtes un peu plus seul ou si vous aimez manger face à un mur. Il y a des gens qui aiment, comme ça, manger face à un mur. Eh bien, vous avez ces espaces comptoirs, comptoirs plus tabourets. On retrouve encore de la marmelade de cerveau. C'est le produit phare de cet été. Tout le monde en été. Avant, les gens, ils mangeaient des solades de tomate, ce genre de choses. C'est trop classique, trop banal. Maintenant, c'est la marmelade de cerveau, du cerveau en gelée. Hum, un bonheur. C'est une tuerie, je vous assure. À côté, petite lampe encore et encore une shop. On a même un HitTronic au mur. Et puis, pour l'ambiance, parce qu'il faut aussi un petit peu d'ambiance, pour ambiancer tout ça, quand on veut s'enjailler un petit peu, eh bien, vous avez un Jockbox. Et pour ceux qui aimeraient connaître l'avenir, vous pouvez soit lire l'avenir dans le Nuggets de Poulet, soit vous pouvez lire l'avenir en vous adressant à la machine, la voyance, qui se trouve ici. Item, pas seulement cosmétique, item pratique, item bonus de cette saison 5, puisque ça vous rapporte plus de chance lorsque vous l'utilisez. Il y a la queue au comptoir, visiblement. Je vais encore attendre un petit peu avant d'aller faire mon menu, de choisir ce que je veux. Au centre, il y a un petit train Nuka-Cola, de l'usine de Nuka-Cola de Kanawa. Et puis, au sol, on a aussi un magnifique tapis-capi, le tapis-capi de la mascotte de chez Nuka-Cola. Il y a deux rideaux, deux rideaux aux couleurs de la Nuka-Girl. Là encore, on reste raccord sur le thème. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est les toilettes. Vous les sentez venir ? Fallout 76, une autre idée des toilettes ? Moi, je le sens venir. J'ouvre et là, porte de saloon en plus. Et voilà ! Fallout 76, une autre idée des toilettes. Je l'avais dit, espace sanitaire très propre. Murs blancs ou jaunes, je crois que c'est plutôt jaune, mais les couleurs sont des fois un peu trompeuses. Et puis, surtout, les toilettes en or. Les toilettes bling-bling de la saison 4. Je vais refermer et je pense, parce que... Non, j'ai dit refermer. Mais non, mais tu... Ah, referme-moi ça, s'il te plaît. À côté, je pense que c'est la même, mais on vérifie quand même, par mesure de sécurité. Ah, papy, il est comme ça, il vérifie. Il vérifie tout, tout, dans les moindres recoins. Sauf quand tu loupes les recoins. Oui, c'est vrai, sauf quand je loupe les recoins. Ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé de louper quelque chose, quand même. De louper une pièce ou une terrasse ou un escalier, quand même. Ça fait un moment. Voilà, les enfants, très, très sympathiques et très simples, mais en même temps très efficaces et très raccords sur le thème, bien sûr. Et regardez, Homer, il est là. Il a aussi mis sa tenue de cuisinier. Il a son tablier. Par contre, il faudrait le changer, le tablier, Homer, là, s'il te plaît. Parce que là, je crois que... Eh, t'as dû découper une bramine ce matin. Je crois qu'il est un peu taché, hein. Oui, oui, coucou, coucou, coucou à toi. En tout cas, vous voyez que nous sommes toujours, bien évidemment, dans un univers totalement capitaliste, puisque les caisses enregistreuses sont ici. Vous venez commander ce que vous voulez. Alors, je voudrais un Maxi Best-of Big Ratop, s'il vous plaît. Frites de carottes, frites de pommade, ainsi que Nuka-Cola Quantum, s'il te plaît. Avec, je voudrais des Nuggets d'Opossum, c'est pour essayer ça. Ça, c'est apparemment, c'est bon, les Nuggets d'Opossum. Et je terminerai quand même par un petit beignet fourré au radix. Ah, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. En tout cas, à côté, vous voyez, vous avez une magnifique collection, double collection de bouteilles Nuka-Cola. Il y en a même encore de l'autre côté. Là, c'est celle... Il y a un présentoir complet avec du Nuka-Cola chéri, un autre complet avec le Nuka-Cola Quantum. Et puis, de l'autre côté, à la caisse numéro 2, vous avez l'autre partie de la collection avec du Nuka-Cola classique et du Nuka-Cola chéri. À chaque fois, un présentoir bien complet. C'est formidable. Toujours les petites lampes Nuka-Cola. Il n'y a pas une faute. Ce n'est que du Red Rocket ou du Nuka-Cola dans l'utilisation globale de tout ce qui est ici. Et c'est vraiment très fun. Il y a juste un petit point là. C'est ici. C'est l'établi de bricolage. J'avoue, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fait là. Pour moi, il aurait mieux été à l'extérieur avec le reste de la zone technique. Là, ça aurait été raccord complètement. Je ne sais pas pourquoi l'établi de bricolage ici. À la limite, dans une zone un peu cuisine, comme c'est le cas d'un restaurant, l'établi de chimie, ça passe. Ça passe très bien. Ça se voit régulièrement. L'établi de bricolage, peut-être un tout petit peu moins. Mais ce n'est que mon point de vue. Est-ce que je suis assez maigre pour passer ici ? Oui. Et aller regarder ce qui se passe en cuisine. Ah ben voilà ce qu'il a découpé ce matin. Ah ben oui. Ah ben oui, voilà ce qu'il a découpé ce matin. Alors, de mon temps, moi je suis vieux. De mon temps, le rôti, ça se faisait avec de la ficelle. Ce n'était pas avec des chaînes métalliques qu'on l'enroulait, le rôti. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Alors, on va vivre avec notre temps. Voilà, voilà. Et là, on est derrière. Vous voyez les éléments de comptoir, bien sûr, qui sont raccords. Ils sont du Red Rocket unicolore. Il y a Maïté, l'allié du camp. Elle est ici en train de faire cuire le steak de râteau. Bleu, pour moi, le steak. Merci Maïté. Avec, à côté, la glaciaire. Elle aussi du Red Rocket. Et puis, juste pour la petite déco au mur, vous voyez là-haut, vous avez juste une petite différence. Une petite variation sur le skin de mur. Puisque vous avez du carrelage, donc, Red Rocket tout autour. Et qu'au centre de la pièce, là, vous avez demi-pens de mur, faïence blanche. Et demi-pens de mur, faïence sombre, faïence noire. Et sur la partie noire en haut, vous avez les affiches lumineuses. Nuka-Cola, Slow Qumjo, Pickaxe Plissner. Et puis, parce qu'il est toujours beau. Bonjour Maïté. Parce qu'il est toujours très, très beau, ce néon. Le néon. Kill, love, love, tuer, rigoler, aimer. Avec la petite pendule Slow Qumjo, parce que Maïté, elle a toujours un œil dessus. Pour savoir quand est-ce que j'ai fini mes heures, que je retourne à la trouilloteuse, à la pointeuse. Et que je puisse rentrer chez moi. Dernière table de ce côté-ci, c'est vraiment très sympa. C'est très homogène, c'est très cohérent. Je suis très, très, très fan. Voilà, très sympa. Et puis, alors, j'en profite, je vérifie en même temps. Je n'avais pas fait attention. Est-ce que le carrelage est bien posé ? Est-ce que Christina Aléa Sazel te va valider ? Je pense que oui, parce que, parce que, parce que oui. C'est très bien posé. C'est formidable. Écoutez, les enfants, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri, par contre, à la bramine bleue. Il n'y a pas d'abrine d'abramine. Non, je cherchais une blague à faire, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est très sympathique. Si vous avez apprécié, en tout cas, vous aussi, cette petite visite dans un restaurant, on va lui dire. On va lui dire qu'un jour, j'arriverai à utiliser cette roue des e-muts. Alors, quand elle est simple comme ça, ça va. Mais alors, pour le reste... Voilà. On va lui dire. Et pourquoi tu ne veux pas, du coup ? Je ne comprends plus rien. Au secours ! Voilà, ça y est. Ah ah, putain, papy qui galère. Ce n'est pas grave, tout va bien. C'est formidable. Voilà. Si vous avez apprécié cette visite, si vous voulez réserver votre place pour un repas à la bramine bleue, sachez qu'en plus, alors Robert ne l'a pas dit, mais il fait moins 20% pendant toute la semaine de la viande. C'est parce que Graham, il attire tellement de monde au-dessus qu'il est obligé de casser les prix pour réussir à avoir quelques clients. Mais dès la semaine prochaine, enfin, dès demain ou après-demain, Graham, il retourne faire ses courses, s'il retourne faire son marathon de vente, où c'est qu'il ne croise personne, parce qu'on ne sait jamais où c'est qu'il est. Et là, vous pourrez avoir une place plein tarif, ici, à la bramine bleue, sans aucun problème. Service midi et soir. Il y a même deux services le soir. Voilà, c'est fantastique. N'hésitez pas, commandez votre place, réservez votre place. En attendant, si vous avez apprécié, dans tous les cas, n'oubliez pas le pack YouTube, tout simplement le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et les commentaires. Bien sûr, surtout les commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié, dites-lui si vous avez aimé, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Moi, je vous fais tout plein de gros poutous, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mardi. Et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papi, live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Bon, je vais aller voir s'il a patrouille de la confrérie, il ne veut pas me ramener à la maison. Ça m'éviterait parce qu'il y a vrai que ce que j'ai mangé au barbecue, au-dessus, là. Je suis lourd, pour marcher, ça va être dur. Sous-titrage Société Radio-Canada